Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien dans cette période critique. Portez-vous bien et restez chez vous. Je suis Dr. Tarnim Reda, maître de conférence au département de langue française de la faculté de pédagogie à l'Université d'Alexandrie, et j'aimerais bien partager avec vous mon expérience à la fois personnelle et professionnelle pendant cette période de confinement. En ce qui concerne mon travail comme professeur à l'université, la quarantaine nous a tous obligés à nous orienter vers l'enseignement à distance qui est très efficace à l'heure actuelle, pas seulement en Égypte, mais aux quatre coins du monde. L'aide de quelques applications s'est révélée aussi très importante récemment parce qu'elles assurent un contact aisé, mais en même temps à la portée de tous les étudiants. Nous avons également eu recours, peut-être pour la première fois, à des logiciels, qui nous ont facilité l'organisation des rencontres virtuelles avec nos collègues. D'autres applications nous ont permis de faire des vidéoconférences mettant les profs et les étudiants en interaction instantanée. Nous avons aussi essayé des plateformes interactives permettant à l'enseignant de mettre des supports numériques en ligne ainsi que des vidéos pédagogiques à la disposition des étudiants. Ceci est un excellent moyen d'échange des travaux et des devoirs ainsi que du travail en groupe. Sur le plan personnel et comme étant maman de deux enfants au cycle primaire et maternel, dans une école francophone, l'arrêt des institutions scolaires nous a aussi incités à suivre des contenus numériques diffusés par l'école afin de pouvoir suivre les curriculums par ces techniques d'auto-apprentissage. Ces cours, par correspondance, ont permis la continuation du processus d'apprentissage tout en usant des moyens à la portée de tous les élèves mais certainement avec un simple coup de main des parents. À travers cette expérience, nous avons trouvé que le recours à toutes ces techniques éducatives est la seule solution tangible à la situation actuelle et nous estimons que l'emploi de tous ces logiciels doit continuer à appuyer les cours en présentiel soit dans les écoles, soit à l'université. Bon voilà, j'espère que la situation pourra s'améliorer prochainement et que nous reprendrons très bientôt le rythme habituel de notre vie quotidienne. Merci. Merci.